Aujourd'hui on va voir ensemble l'imagerie ou la simbiologie radiologique de l'appareil urinaire. On va continuer à la fin. Donc l'intérêt de l'imagerie en matière d'appareil urinaire. L'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est de poser, premièrement poser le diagnostic. L'imagerie permet de poser certains diagnostics. Donc vous passez directement à la prise en charge. Malade qui souffre d'une symptomatologie, vous réalisez un examen radiologique. La radiologie va permettre de poser le diagnostic positif. Le deuxième intérêt c'est de rechercher des retentissements de certaines pathologies. Par exemple une tumeur, est-ce qu'elle a fait une hydronifrose en amont ou pas ? Tumeur visicale, une létiase par exemple enclavée au niveau de la jonction urétero-visicale, est-ce qu'il y a une hydronifrose en amont ou pas ? Le suivi de certaines pathologies, pathologies tumorales ou autres. Les bilans sont d'extension des cancers et de guider certains gestes interventionnels, c'est-à-dire de guider les ponctions, les biopsies, de drainer certains kystes, de drainer les voies excréteures. Donc l'imagerie va guider les gestes interventionnels. Donc un petit rappel anatomique, concernant le rein, vous devez analyser la localisation et le siège. Est-ce que le rein est de localisation habituelle, donc le siège lombaire ou bien il est ectopique toujours en imagerie. La taille des reins, entre 8 et 12 cm, taille normale. La différenciation cortico-médulaire. Donc vous avez le cortex et la médulaire. Donc le rein doit être bien différencié sur le plan imagerie. Les systèmes excréteurs, les petites calices et les grands calices, puis le bassinet, puis le pied lent et l'urétaire. Et ici vous avez la jonction piélo-urétérale. Donc parce qu'il y en a une maladie qui est appelée la maladie de la jonction piélo-urétérale. Les différents signes cliniques de l'appareil urinaire. Donc vous avez les immaturis, les désuris pour la cuillerie, les infections, c'est-à-dire brûlure mictionnaire, la fièvre, l'HTA d'origine rénale, l'HTA rhénovasculaire. Parfois la découverte d'une pathologie rénale ou de l'appareil urinaire se fait fortuitement. La découverte elle est fortuite d'une pathologie lithéasique, tumorale ou autre. Les techniques d'exploration. Donc toujours on commence par l'abdomen sans préparation ou l'arbre urinaire sans préparation. Abdomen sans préparation ou arbre urinaire sans préparation. C'est une technique de radiologie, radiographie standard de l'abdomen, prenant des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse cubine. D'accord ? Un cliché de bonne qualité avec une pénétration optimale. Vous réglez les constantes, c'est-à-dire le voltage et l'ampérage pour avoir un aspect pareil. Donc vous analysez par la suite ou l'intérêt de la radiographie standard, c'est d'analyser l'ombre des reins, l'ombre des reins, d'analyser les bords du psoas, qui sont obligues, de rechercher des calcifications à l'intérieur et vous analysez aussi le squelette, c'est-à-dire l'ensemble des pièces osseuses à la recherche d'une pathologie associée. L'échographie, en deuxième intention, en décubitus latéral, en décubitus dorsal tout d'abord, puis latéral droit et latéral gauche. Explore les reins, la vicie, la prostate et l'ensemble des organes de la cavité abdominale, à savoir foie, rate, pancréas, etc. Vous avez l'échographie par sonde convexe, normale, c'est-à-dire suspubienne et de la paroi abdominale. Vous avez l'échographie endoprostatique qu'on a faite durant le cours précédent et vous avez aussi l'échographie endophysicale, donc par cystoscopie avec des sondes de petite taille pour l'exploration des tumeurs et l'envahissement pariétal des tumeurs. Toujours, l'échographie est couplée au Doppler, donc vous recherchez des vascularisations des pathologies, par exemple tumorales, est-ce que le nodule est vascularisé ou non. Vous calculez l'index de résistance au cours de l'HTA rhinovasculaire. Donc, une échographie normale n'élimine pas une pathologie de l'appareil urinaire. L'échographie permet aussi de fonctionner des abcès par exemple ou de guider certains gestes comme la biopsie par exemple rénale éco-guidée. L'échographie donc se réalise par une courbe, par une sonde courbe de basse fréquence entre 3,5 et 7 MHz. Minimum, donc vous avez des coupes longitudinales, donc la spédurale, et des coupes axiales ou transversales. Résultat, donc toujours les caractéristiques des nodules ou des masses. Est-ce que c'est un nodule bien différencié, homogène, hétérogène, l'échostructure. Est-ce qu'il est bien encapsulé, dépassant la capsule par exemple rénale. Les caractéristiques des nodules. Et vous recherchez les retentissements sur les cavités piérogalicières, les CPC. Est-ce qu'il y a une dilatation des cavités piérogalicières ou non ? Le Doppler, donc l'aspect de la vascularisation rénale. Donc vous analysez la vascularisation, c'est l'ensemble des vaisseaux interlobulaires et vous mesurez l'index de résistance si par exemple un patient est un sujet jeune qui présente une HTA résistante au traitement et vous suspectez une HTA rhénovasculaire, donc d'origine rénale. Donc vous analysez les artères interlobulaires à la recherche d'un obstacle en amont, l'esthénose des artères rénale. Les inconvénients de l'échographie c'est quoi ? L'échographie ne permet pas de faire les études fonctionnelles. Ce sont des études seulement morphologiques. D'accord ? On passe à l'UIV, biographie intraveineuse. Le but de l'UIV c'est à la fois une étude morphologique et fonctionnelle des reins. Donc est-ce que, on va voir c'est quoi l'aspect fonctionnel. Donc techniquement, l'UIV déjà, l'UIV c'est une technique qui est de plus en plus remplacée par l'Urscanner. Donc c'est une technique qui perd ses indications actuellement. D'accord ? Mais vous devez au moins connaître les indications et la technique de réalisation de l'UIV. L'UIV comment elle se réalise ? Donc vous commencez toujours par l'arbre urinaire sans préparation, c'est-à-dire un cliché abdomen sans préparation. Donc vous analysez l'ombre des reins, les bords du psoas, la recherche des calcifications. Puis vous injectez en UIV une quantité de 1 à 2 cc de produits de contraste COD. D'accord ? Et vous réalisez par la suite des clichés de radiographie standard. Le premier cliché à une minute, c'est le cliché de néphrographie. Donc vous aurez l'opacification de la corticale renal. D'accord ? Par la suite, un cliché à 3 minutes, c'est le début d'excrétion. Parce que le produit de contraste COD est excrété par les reins. D'accord ? Par la suite, un cliché à 5 à 12 minutes, c'est le temps optimum pour la visualisation de l'ensemble des cavités excrétrices. Des clichés en compression, on utilise ce qu'on appelle le palpateur externe. Un palpateur externe qui exerce une pression au niveau de l'abdomen, c'est pour augmenter la pression au niveau des héritères pour une bonne opacification des héritères et des cavités excrétrices. D'accord ? Par la suite, des clichés en décompression pour visualisation de la Vici. Et enfin, un cliché mixionnel. On demande au patient d'uriner et on réalise la radiographie. C'est pour ça que c'est une étude à la fois morphologique et fonctionnelle. Donc, vous analysez la fonction des reins. Est-ce que les reins secrètent et excrètent dans le temps idéal, idéaux ? Et vous analysez par la suite la mixtion en temps réel. Donc, vous recherchez la sténose des urétères. Des urétères, pardon. Donc, après l'injection du produit de contraste, vous constatez sur le cliché de la première minute le temps nifrographique. C'est l'opacification des corticales rénales. D'accord ? Par la suite, un cliché au temps excrétoire précoce, c'est-à-dire 3 minutes, début d'opacification des cavités excrétrices. D'accord ? Un temps urographique, c'est-à-dire 5 à 12 minutes après, vous aurez l'aspect dessiné de l'ensemble des cavités excrétrices du pied long et des urétères. Par compression, donc, vous augmentez la pression au niveau abdominal, donc, pour arriver à une bonne opacification de l'ensemble de l'arbre urinaire au-dessus de la compression. Et vous avez, après décompression, vous avez l'opacification de la visie. Donc, la visie doit être de bonne compliance sous forme d'une plage homogène, donc sans image de rétraction, c'est-à-dire de soustraction, pardon. Sans image de soustraction, c'est-à-dire la plage, elle est homogène, donc l'ensemble de la visie est opacifiée. Si, par exemple, vous trouvez un aspect, une partie qui n'est pas opacifiée, on parle d'images de soustraction, donc images en moins. D'accord ? Si vous trouvez, par exemple, une image ici, en plus, qui est opacifiée, on parle d'images d'addition. Par exemple, des soustractions, par exemple, au cours des bourgeons ou polypes, à l'intérieur de la visie, et les images d'addition au cours des diverticules. D'accord ? Et l'aspect du cliché permictionnaire. Vous demandez au patient d'uriner et vous réalisez un cliché de profil, donc vous voyez ici l'aspect de l'urède. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'UV ? Techniquement, est le résultat normal ? Oui. Pardon ? Oui. Bien limité. C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. La forme de la visie, elle est grossièrement arrondie, avec bien un bruit. Les limites sont bien limitées. C'est-à-dire floues. Les limites irrégulières, par exemple. Les limites irrégulières, s'il y a, par exemple, des images d'addition, on parle des diverticules, par exemple. S'il y a des images de soustraction, on parle de bourgeon ou de polype endo-visica. D'accord ? Vous analysez les contours. Les contours. Donc, ici, la visie, elle est bien limitée. Donc, après, le remplissage. Remplissage total de la visie. Et après, vous étudiez la plage. Est-ce que c'est une plage homogène à l'intérieur ? Et le contour. S'il y en a des images, en plus, on parle d'images d'addition, au cours, par exemple, des verticules. S'il y en a des images qui sont en moins, donc, vous trouvez l'aspect noir, avec une petite partie qui est dessinée ici, par exemple, l'ensemble de la visie qui est en blanc, et une petite partie qui n'est pas opacifiée, qui se dessine en noir. Donc, ce sont des images de soustraction. C'est-à-dire, il y en a un bourgeon à l'intérieur de la visie, ou un polype. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe à l'UCR. L'uréthro, cystographie, rétrograde. L'uréthro, cystographie, rétrograde. L'uréthro et la visie. D'accord ? L'UCR, toujours indiqué, après un ECBU stérile. Jamais, vous ne pratiquez jamais d'UCR avant de demander un ECBU. Chez le patient. Parce que si le patient présente, par exemple, une infection urinaire basse, c'est-à-dire urétrite, vous injectez le produit, donc vous allez disséminer le germe vers la visie, pour ne pas dire vers les reins. C'est un examen qui garde toujours ses indications actuellement. Comparativement à l'UV qui perd ses indications, l'UCR est un examen d'actualité. Il est toujours indiqué. D'accord ? C'est quoi l'UCR ? Consiste à quoi ? Donc, vous cathétérisez l'urètre chez l'enfant, le garçon par exemple, ou chez la fille par exemple. Ils sont beaucoup plus indiqués chez les enfants, à la recherche des reflux. On va voir les reflux, c'est quoi. Donc, vous cathétérisez l'urètre, vous injectez le produit de contraste à petite pression, sous forme de système de perfusion. Donc, vous injectez, vous opacifiez l'urètre et par la suite, la visie. D'accord ? L'intérêt, et vous réalisez des clichés, bien sûr. Vous réalisez à chaque fois des clichés. L'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, le but de l'UCR, c'est quoi ? C'est de rechercher les reflux. Et on parle de reflux passifs et reflux actifs. C'est-à-dire, si vous injectez le produit de contraste et vous constatez que le produit de contraste, donc, il dépasse la visie et remonte au niveau des urétaires. Donc, ici, c'est un reflux. Parce que, normalement, les systèmes, les urétaires, ça bouge au niveau de la visie avec un système anti-reflux. Donc, il n'y a pas de passage des urines de la visie vers les reins et vers les urétaires. S'il y a un passage passif, on parle de reflux passifs. Si le passage est au cours de la miction, à la fin de l'examen, vous demandez toujours au patient d'uriner. Si, au cours de la miction, la contracture de la visie, elle provoque un reflux, on parle de reflux actifs. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Oui ? Vous n'avez pas compris le reflux. Donc, vous cathétérisez l'uréter, vous opacifiez l'uréter, pardon, et la visie. D'accord ? Une fois, vous arrivez à une plage homogène pareille. Si vous constatez un passage du produit de contraste au niveau des urétaires. D'accord ? C'est un reflux passif. D'accord ? Si, au cours de la miction, et vous réalisez la radiographie, vous trouvez un reflux. Donc, c'est possible que vous trouvez, il n'y a pas de reflux passif, mais au cours de la miction, vous trouvez un reflux, un reflux au cours de la miction. C'est un reflux actif. D'accord ? Il est secondaire à la contraction du trésor, la musculaire de la visie. Lors de la contraction, elle va provoquer un reflux actif. Pourquoi on recherche des reflux ? Chez les enfants, surtout, qui présentent des infections à répétition. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au scanner, technique de réalisation. On parle d'uroscanner en matière d'appareil urinaire. Uroscanner. D'accord ? Ce sont des coupes fines, toujours axiales, jointives, en acquisition hélicoïdale, avec des reconstructions multiplanaires. D'accord ? On injecte, on réalise d'abord une phase sans produit, SPC, sans injection de produit de contraste. Par la suite, on fait une phase tubulaire et une phase corticale tubulaire et excrétoile. D'accord ? La réalisation de l'acquisition sans produit de contraste, c'est l'intérêt de l'acquisition SPC, c'est de rechercher les saignements, de rechercher les calcifications. D'accord ? Par la suite, vous injectez le produit de contraste, vous réalisez une phase corticale à 30 ou 40 secondes, une phase tubulaire à 70 à 90 secondes, et par la suite, une phase d'excrétion à 180 secondes. Donc, des fois, on est amené à compléter par des clichés d'UV, c'est-à-dire, si vous réalisez, par exemple, le scanner, vous injectez le produit de contraste, vous trouvez que c'est un rein muet, c'est un rein qui n'excrète pas. Donc, il n'y a pas d'excrétion de produit de contraste d'un côté, par exemple. Donc, peut-être, il peut s'agir d'un retard d'excrétion. Pour ne pas bombarder le patient par des rayons X, parce que le scanner, donc, il va donner plus de données de rayons X, donc, on réalise des clichés de radiographie stondale. Donc, à 6 heures, par exemple, malade qui présente un retard d'excrétion, suit, par exemple, un obstacle, un laitiasme. Donc, vous faites le scanner, le temps SPC, le temps cortical, tubulaire. Si l'excrétion ne se réalise pas à temps, donc, vous, vous complétez par des clichés standards, pour diminuer la dose de rayons X. D'accord ? L'intérêt du scanner, c'est quoi ? C'est de poser le diagnostic éthiologique d'une pathologie. Par exemple, patient qui présente une colique néphritique, vous réalisez un scanner à la recherche des lithiases. D'accord ? Le bilan d'extension de certaines pathologies, c'est-à-dire la pathologie maligne. Donc, l'intérêt du scanner, le scanner permet de mesurer les densités. Par exemple, densité d'un odule, est-ce que c'est un odule tessulaire, qui stique ? D'accord ? Le rayonnement après, la densité des lithiases, parce que la densité des lithiases, elle est... Oui, elle est calcique, généralement calcique, mais elle est importante pour l'urologue pour la réalisation de la lithotricie extra-corporelle, c'est-à-dire la dégradation des lithiases. Certaines lithiases, donc, au-delà de 1000 unités, 11 filtres, donc les lithiases ne se dégradent pas par la lithotricie. D'accord ? Les retentissements, toujours, les conséquences de la pathologie, et de guider les gestes interventionnels, c'est-à-dire guider les fonctions, les biopsies et le drainage. C'est l'intérêt du scanner. Le nouveau protocole actuel, c'est un protocole appelé split bolus, donc il est indiqué pour certains patients, patients qui présentent une maladie lithiasique, un faible risque de pathologie maligne. Donc, pour diminuer la dose, on réalise une acquisition ou une série sans produit de contraste. Par la suite, on injecte le produit de contraste, le premier bolus, on divise le produit de contraste sur deux injections. Le premier bolus, 90 à 100 cc par, à raison de 3 cc par seconde, et on attend 5 à 6 minutes. D'accord ? Et on injecte le deuxième bolus, la quantité restante, et on attend 90 à 120 secondes, et on réalise une acquisition ou une série scanographique, donc pour arriver à un temps mixte tubulaux excrétois. Donc, l'intérêt du nouveau protocole, c'est quoi ? C'est de diminuer les doses de rayons X. Au lieu de faire trois phases, on fait seulement deux phases. Est-ce qu'il y a des questions concernant la technique de la réalisation du scanner ? On va voir par la suite quelques exemples de quelques pathologies. L'IRM, donc on a les séquences morphologiques, c'est-à-dire T1, T2, écho de gradient, et on a des séquences en FATSAT, c'est-à-dire la saturation de la graisse, la suppression de la graisse, et avant et après injection du gadolinion. L'intérêt de l'IRM, c'est quoi ? C'est d'étudier les petites lésions de moins de 1 cm. Il n'y a pas de contre-indication en IRM, comparativement au scanner. Le scanner, il a des contre-indications. Femme enceinte, contre-indiqué. En suivant, sérénale. Allergie, produit de contraste, COD. Donc, il y en a plein de contre-indications. Il est long, par exemple. Niféropathie ou tubulopathie. Donc, l'IRM, là, il n'y a pas de contre-indications. Donc, l'IRM, l'intérêt en SPC, c'est de détecter les composantes graisseuses de certaines tumeurs. La graisse en IRM, comment elle apparaît ? Graisse, hyper, hyper. D'accord ? Liquide, époux, hyper. La graisse, hyper, hyper. D'accord ? Les limites de l'IRM sont les petites calcifications. L'IRM ne peut pas détecter les micro-lithiases, contrairement au scanner. Le scanner peut détecter les lithiases même de 3 mm. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe à l'artériographie. L'artériographie. Tout ce qui est artériographie, angiographie, flibographie, donc, n'ont pas d'indications diagnostiques. L'intérêt de l'artériographie, c'est un intérêt thérapeutique. D'accord ? Si on réalise un examen pareil, c'est pour un geste interventionnel. C'est beaucoup plus, c'est l'ombolisation. Si, par exemple, quelqu'un qui présente un anivrisme au niveau du rein, ou un anivrisme, par exemple, cérébral ou autre, donc on réalise l'angiographie. A la fois, on fait une cartographie vasculaire et on réalise l'ombolisation. Voilà l'aspect de l'angiographie ou l'artériographie. Donc, l'artériographie, comment elle se réalise ? On cathéter une artère périphérique, c'est-à-dire femoral ou brachial, et on cathéterise jusqu'à l'ostium de l'artère rénale et on injecte le produit de contraste. Et par la suite, on a injecté le produit de contraste. Par la suite, on recherche le siège de l'anivrisme, par exemple, et on largue ce qu'on appelle les coils. Par exemple, au cours des sténoses, on largue les stents, les ressorts, et au cours des anivrismes, on bouche l'anivrisme. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions concernant les techniques, les indications et l'intérêt de chaque technique ? Vous devez connaître au moins les indications, la réalisation de l'examen proprement dit, et par la suite, quelques exemples de pathologie. On n'en fait pas de questions. On passe à la pathologie. La première pathologie qui touche l'arbre urinaire, c'est la pathologie lithiasique. Ce sont les calculs. La lithiase urinaire. Donc, la lithiase urinaire, on peut la détecter sur un arbre urinaire sans préparation, c'est-à-dire l'aspect. On commence toujours par l'aspect. Si la lithiase, elle est radio opaque, donc vous aurez un aspect pareil, une opacité en projection pelvienne, d'accord ? Et ici, vous avez des calcifications sur l'airain. On va voir par la suite c'est quoi ces calcifications. L'essentiel, l'arbre urinaire sans préparation permet de détecter les lithiases radio opaques, parce qu'il y en a des lithiases radio transparents. L'échographie en matière de pathologie lithiasique, donc soit elle permet de voir les lithiases sous forme d'images hyper-écogènes arciformes, c'est-à-dire en arc, avec compte d'ombre postérieure. C'est l'image du lithiase. Lithiase visiculaire, visicale ou rénale ou n'importe où. La lithiase, elle est arciforme, hyper-écogène avec compte d'ombre postérieure. Et l'échographie permet de rechercher les retentissements. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un qui présente une lithiase, qui a migré, c'est la colique néphritique. Donc vous recherchez les lithiases et vous recherchez les retentissements, c'est-à-dire l'hydroniphrose. Au cours de la migration, on aura une délatation du système excréteur hydroniphrose sur l'ethiase. Voilà l'aspect d'une lithiase intra-urétérale, donc sous forme d'une image arciforme, hyper-écogène avec compte d'ombre postérieure. Ici, une autre lithiase à la jonction urétero-visicale. Donc c'est une lithiase enclavée. Généralement, cette lithiase va s'accompagner d'une hydroniphrose. Parce qu'elle est enclavée au niveau de la jonction urétero-visicale. Le scanner, l'intérêt du scanner en pathologie lithiasique, on a cité tout à l'heure, donc le scanner permet de rechercher les calcifications. D'accord ? Il est meilleur et excellent à la recherche de calcifications et de lithiase. Donc vous avez ici une lithiase supiélique à la jonction piélo-urétérale. Ici, une lithiase intra-urétérale. Ici, une lithiase appelée lithiase choraliforme. C'est une lithiase qui épouse la forme des cavités excrétrices. D'accord ? Si on réalise le scanner, on mesure les dimensions des lithiases et la densité de la lithiase. Donc on a dit que la densité, elle est importante pour la réalisation de la dégradation, c'est-à-dire la lithotricie extracorporelle. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie lithiase ? On passe à la pathologie traumatique. Donc comme vous voyez, comme vous le saviez par le temps. Donc le rein est un organe intra-abdominal qui peut être touché comme tous les organes au cours des traumatismes fermés. Donc les traumatismes de la... Oui. Radiotransparent, ce n'est pas transparent. Généralement, les lithiases radio-opaques sont d'origine calcique. D'accord ? Et les autres, par exemple, la lithiase au cours de la goutte. Vous connaissez la goutte, l'hyper-uricémie. La goutte, elle s'accompagne d'hyper-uricémie. Cette hyper-uricémie va donner des lithiases uricémiques qui sont un peu radiotransparentes. C'est-à-dire qui ne sont pas détectées sur la radiographie standard. Mais sur le scanner, vous pouvez les détecter. D'accord ? La pathologie, on a dit traumatique. Donc l'intérêt de l'imagerie, c'est quoi ? De faire le grading de cette traumatisme. Donc on a 5 stades ou 5 grades. Donc on a le grade 1, ce sont des lésions sous forme d'hématomes sous-capsulaires ou petits hématomes piri-capsulaires. D'accord ? Pour faire la différence entre piri et sous, le sous-capsulaire, il exerce une empreinte sur le paranchine. Alors que le piri, il respecte le paranchine. D'accord ? Donc vous avez les hématomes sous-capsulaires. Le grade 2, ce sont les lacérations superficielles. Ce sont des lésions superficielles. Lacérations, c'est une lésion linéaire généralement de moins de 1 cm. Le grade 3, plus de 1 cm. Et qui respecte les cavités excrétrices. Sans atteinte des calices. D'accord ? Le grade 4, atteinte des cavités calicielles ou atteinte des veines. D'accord ? Donc ici, si on a une atteinte des cavités excrétrices, on a ce qu'on appelle l'urinome. Urinome, c'est-à-dire les urines et l'hématome piri-rénal. Parce que, s'il y a une atteinte des cavités excrétrices, vous avez les urines qui vont sortir en piri-rénal. D'accord ? Et le grade 5, c'est l'atteinte pédiculaire avec les rins fracturés, sièges de multiples lésions. Quelques exemples de scanners, par exemple, après injection de produits de contraste, vous avez des lacérations, ici, qui sont un peu profondes, qui arrivent jusqu'au système excréteur, sans excretion ou sans extravasation du produit de contraste. Ce sont des lésions grade 3, plus de 1 cm, lacérations plus de 1 cm. Celle-là, vous avez l'hématome piri-rénal, et vous avez ici ce qu'on appelle l'extravasation du produit de contraste. Le produit de contraste, il va sortir des reins pour gagner cet hématome. Et on parle ici d'urinome. Urine et sang. D'accord ? C'est le grade 4. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie diétiologique et traumatique ? C'est juste pour avoir des idées. D'accord ? L'intérêt, c'est quoi l'intérêt de l'imagerie ? Qu'est-ce qu'il fait un radiologue au CHU ? D'accord ? La pathologie infectieuse. On passe à la pathologie infectieuse. Donc, les infections urinaires ou urogenitales peuvent être secondaires à des germes bannaux ou des germes spécifiques. Germes spécifiques, c'est-à-dire tuberculose. Germes bannaux. Donc, les germes bannaux, vous avez les urétrites, les cestites, les piélonifrites, piélonifrites aigus, piélonifrites chroniques. Donc, il y en a un ensemble de pathologies infectieuses. Donc, ici, par exemple, vous avez l'aspect du piélonifrites chronique. Avec l'installation d'une lithiase secondaire à des infections à répétition. Donc, c'est la lithiase choraliforme. D'accord ? Sous forme de chorale. Vous connaissez le chorale ? Mourgène. C'est une lithiase qui épouse les voies excrétrices. Une lithiase choraliforme. Ici, un autre exemple de néphrite bactérienne focale. sous forme d'une plage hypodense corticomédulaire postérieure. Donc, non rehaussée après l'injection du produit de contraste. Ici, il y a un stade un peu évolué. C'est une piélonifrite emphysémateuse. Donc, piélonifrite. C'est-à-dire l'infection emphysémateuse. Donc, la présence des bulles d'air. Donc, c'est une piélonifrite qui touche beaucoup plus les sujets diabétiques. Et les sujets immunos déprimés. Déprimés. D'accord ? La tuberculose. Donc, l'Algérie est un pays endémique. On a toujours des cas de tuberculose. Tuberculose cérébrale, ganglionnaire, pulmonaire, euro-génital, etc. Toutes les localisations sont possibles. Surtout en Algérie. Donc, une phrase à garder en tête où le béka est un germe méchant. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il creuse le parenchime. D'accord ? Et il rétrécit les canaux partout dans le corps. Il creuse le parenchime. Il crie des cavernes à l'intérieur du parenchime. Soit le parenchime pulmonaire ou le parenchime rénal ou autre. Donc, il creuse le parenchime. Il bouffe le parenchime. Et il rétrécit les canaux. D'accord ? Et au cours de la tuberculose pulmonaire, le TBC, il descend le cours des urines. Donc, parce qu'on aura par la suite une petite vici. C'est une complication de la tuberculose. Et il augmente ou il remonte le cours du sperme. Donc, au cours de la tuberculose, si vous, par exemple, réalisez un aspect ou un arbre urinaire sans préparation. Au stade précoce, vous n'arrivez à voir rien. D'accord ? Vous ne voyez rien. Mais, à un stade évolué ou à un stade d'évolution chronique, vous pouvez arriver à voir des calcifications en projection des aires rénales. Et au stade ultime, vous voyez un aspect de rinicule, c'est-à-dire petit rein totalement calcifié. C'est l'aspect dit rein mastique. C'est une complication tardive de la tuberculose. Donc, si vous réalisez un UV au cours de la tuberculose, vous pouvez trouver les différents stades de l'évolution de la maladie tuberculose. Donc, soit vous trouvez des rétrécissements, des cavernes, des cavernes qui sont dessinées par communiquantes ou non, c'est-à-dire communiquantes avec les cavités excrétrices ou non, les tuberculomes sous forme de défauts de pacification, les rétrécissements, les défauts de pacification caliciaire. Donc, les différents stades peuvent être visualisés. La vici ronde de petite taille, c'est une complication tardive, donc sous forme d'une petite vici ronde, donc avec diminution de la compréhence visicale. C'est pour ça qu'elle diminue le corps des urines. Ici, vous avez l'aspect d'hydrocalis. Ce n'est pas une hydroniphrose, mais seulement un groupement caliciel qui est dilaté suite à une sténose secondaire à la tuberculose. Ici, la sténose de l'uréthère pelvien avec l'hydroniphrose en amont. L'échographie pour la pathologie tuberculeuse, donc, n'apporte pas beaucoup, mais vous pouvez trouver des abcès, c'est-à-dire des tuberculants intra-parenchymateux sous forme d'une collection alychogène bien limitée par une paroi épaisse. Vous pouvez trouver les hydrocalises, seulement une dilatation d'un seul groupe caliciel. Et vous pouvez trouver directement une hydroniphrose, les abcès, les dilatations, les calcifications parenchymateuses sous forme d'une structure hyper-écogène avec condombre postérieure. Le scanner, le scanner, l'intérêt en matière de pathologie tuberculeuse. Donc, au stade du début, vous pouvez trouver seulement l'épaississement piélique, au stade initial. Vous pouvez trouver un piélon qui est épaissi. Par la suite, donc, en fonction de l'évolution de la pathologie, soit vous trouvez des rhinicules, par exemple, ici, un rhin mastic, c'est-à-dire, un rhinicule totalement calcifié, un petit rhin totalement calcifié. Vous pouvez trouver les tuberculomes sous forme de collection hypodense, d'accord, et des tuberculomes calcifiés, c'est-à-dire, vous, vous recherchez des calcifications polymorphes au niveau, ou en projection de l'arbre urinaire. La pathologie parasitaire, un exemple, le KH, le kystidatique, peut toucher le rhin, d'accord, le kystidatique, donc, les zones de rédilection, donc, le foie, puis le poumon, puis, toutes les localisations sont possibles, osseuses, cérébrales, rénales. Donc, par exemple, un cas spectaculaire d'un KH, donc, sous forme d'une collection liquidienne ou sous forme d'une formation kystique multivésiculaire ou multiloculaire, c'est le type 3 du KH. Donc, il y en a 5 types selon la classification de garbi. Donc, la classification type 1, c'est un kyste homogène, type 2, la chute de la membrane proligère, le type 3, c'est l'aspect multivésiculaire, le type 4, c'est un aspect pseudo-tumoral avec un contenu cérébriforme, c'est-à-dire pseudo-masses, et le type 5, c'est le KH calcifié, d'accord. La bilarziose, est-ce que vous avez fait la bilarziose, le cours de parasito ? Donc, c'est une infection parasitaire qui va, qui s'accompagne. La bilarziose, c'est la pathologie qui, Abdel Halim Hafut, elle est décidée par bilarziose. Donc, l'essentiel, la bilarziose, une parasitose qui s'accompagne cliniquement par une hématurie. Donc, si vous réalisez des clichés de son préparation, vous trouvez des classifications du lézerie visicale. C'est quoi l'intérêt ? Donc, chaque pathologie, je vous donne quelques signes. C'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi je vous donne des signes pareils ? C'est l'intérêt de l'imagerie. Donc, si, par exemple, vous réalisez un arbre urinaire sans préparation, vous devez analyser l'ensemble des organes à l'intérieur. Donc, si, par exemple, vous trouvez, par exemple, une classification pariétale, donc ça, ça peut vous orienter vers une bilarziose. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie infectieuse ? On passe à la pathologie malformative. Quelques exemples. Donc, là, le rôle de l'imagerie dans la pathologie malformative. Donc, on commence par les malformations rénales avec S. Donc, anomalie du nombre. Est-ce qu'on a deux reins, un seul rein ou plusieurs, c'est-à-dire trois reins, par exemple. Les malformations du nombre, donc l'aginésie rénale. Pour parler d'une aginésie rénale, c'est-à-dire un seul rein ou un rein unique. Donc, vous devez analyser la localisation normale du rein. Donc, le siège habituel, donc, par exemple, lombaire libre, siège libre. Et par la suite, vous recherchez dans l'abdomen, parce qu'il y en a les localisations ectopiques. Le rein ectopique de localisation pelvienne, de localisation iliaque, par exemple. Si vous ne trouvez pas le rein, et vous réalisez un scanner ou un UIV. Alors, on recherche débauche. Des fois, parce que, on ne parle pas d'aginésie, mais on parle d'ébauche rénale. C'est une petite partie qui représente le rein. Donc, si vous ne trouvez pas ni pédicule rénale, c'est-à-dire ni les artères, ni vaines rénales, ni voies excrétrices, ni urethères, on parle d'aginésie rénale. D'accord. Voilà, par exemple, ici, le siège. La localisation normale du rein, elle est libre sur l'échographie, avec un rein contralatéral compensateur. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est un rein un peu de grande taille, comparativement à la normale. Donc, c'est un rein compensateur, parce qu'il joue le rôle de deux reins. Vous réalisez l'UIV, vous ne trouvez pas des cavités excrétrices du côté droit. Vous réalisez la scintigraphie, donc seulement un seul rein qui fixe le produit. Donc, c'est une aginésie totale du rein. D'accord. Les reins surnuméraires, donc, sont exceptionnels. J'ai jamais vu un cas de rein surnuméraires, parce qu'il y en a beaucoup plus, les duplications, les bifidités du système excréatoire, on va voir par la suite. Donc, ce sont des anomalies très rares. Donc, vous devez trouver un rein tout entier, donc, de localisation, soit surrénale, par exemple, ici, ou d'autres localisations, c'est-à-dire pelviennes ou périombilicales. Donc, on parle de multiples reins ou de reins surnuméraires. Les duplications des voies excrétrices, les duplications, c'est quoi ? Donc, vous avez un rein avec deux systèmes excréateurs, un pied long avec uréter, soit vous avez tout le système qui est indépendant, donc pied long uréter, et qui va s'aboucher au niveau de la vessie, soit les deux systèmes qui vont se rejoigner pour gagner la vessie. Donc, si les deux systèmes sont indépendants l'un de l'autre, on parle de duplication. Si les deux systèmes se rejoignent, on parle de bifidité. Le diagnostic des duplications, donc, il est difficile sur l'échographie, parce que sur l'échographie, vous trouvez deux systèmes isolés par une colonne corticale. Donc, vous ne pouvez pas faire la différence entre est-ce que ce sont deux systèmes ou bien c'est une colonne de Bertrand, c'est-à-dire la colonne corticale qui sépare le sénus. Donc, le diagnostic se pose beaucoup plus par l'UV ou par le scanner, l'euroscanner. Voilà l'aspect de duplication. Donc, vous avez deux systèmes excréateurs indépendants, l'un de l'autre, donc, qui vont gagner chacun à part la vessie. La bifidité, donc, vous avez deux systèmes qui vont se rejoigner pour gagner la vessie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour l'uréthéroser, c'est quoi ? C'est une hernie de la partie distale, la partie intra-vésicale, l'uréthère. Lorsqu'il gagnait la vessie, donc, vous avez un trajet intra-urétéral, intra-vésicale, pardon. C'est le trajet anti-reflux. Donc, vous trouvez à peu près deux centimètres ou deux centimètres et demi de l'uréthère en intra-pariétal-vésicale. D'accord ? S'il y en a une hernie, c'est-à-dire la partie hernie, en intérieur de la vessie, on part du rétro-ser, sous forme d'une formation kystique intra-vésicale. en regard de la zone de l'abouchement de l'uréthère. Donc, on a les uréthéroselles orthotopiques et ectopiques. Orthotopiques, c'est-à-dire au niveau du siège normal de l'abouchement. Ectopiques, c'est-à-dire vous pouvez vous trouver au dôme ou bien à la paroi postérieure. Donc, ectopiques, à la zone anatomique normale. Orthotopiques, c'est normal. Ectopiques, c'est ectopiques. C'est ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie malformative ? Donc, ce sont quelques exemples de malformations. Ce ne sont pas toutes les malformations. Donc, la pathologie tumorale, toujours, vous avez la pathologie bénigne et la pathologie maligne. Quelques types de... quelques exemples de tumeurs bénignes. Donc, ce sont, par exemple, l'ongiomyo-lépamme. Donc, pour parler de l'ongiomyo-lépamme ou de l'ongiomyo-lépamme, vous devez trouver la composante graisseuse à l'intérieur de la tumeur. L'ongiomyo-lépamme, c'est-à-dire de la graisse. Soit l'ongiomyo-lépamme, soit l'ongiomyo-lépamme. D'accord ? La composante graisseuse est recherchée sur le scanner sous forme d'une densité inférieure à moins 20 unités en sphild, sous forme d'hypersignal T1, hypersignal T2 et chute sur les signales FATSAT, c'est-à-dire après saturation de la graisse, donc on aura une saturation de la graisse, c'est-à-dire une disparition de l'hypersignal. D'accord ? C'est l'intérêt de la séquence FATSAT, c'est la suppression de la graisse. Donc, s'il est enjomyo-lépamme, s'il est typique de petite taille, donc abstention thérapeutique, simple surveillance, s'il est de grande taille, donc le traitement, c'est l'embolisation par l'artériographie. un aspect d'un enjomyo-lipamme sur le scanner. Donc, c'est un scanner en acquisition SPC, c'est-à-dire avant l'injection de produits de contraste, déjà, vous constatez une composante déjà graisseuse. La présence déjà de composantes graisseuses est en rapport avec soit un enjomyo-lipamme, soit un lipamme. D'accord ? Ce sont des tumeurs bénignes. La pathologie maligne, pardon, elle est dominée par le carcinome à cellules rénales. C'est plus de 90% des lésions malignes du rein sont à type de carcinome à cellules rénales. Donc, généralement, il est de grande taille, plus de 4 cm, encapsulé, c'est-à-dire bien encapsulé, avec envahissement de la veine rénale et de la veine cave. C'est l'intérêt de l'imagerie. L'imagerie, c'est de faire le bilan d'extension. Est-ce que c'est une tumeur seulement localisée au niveau du rein ou elle a envahi les structures avoisinantes ? Est-ce qu'il y a des adénopathies ? Est-ce qu'il y a un envahissement vasculaire ? Parce que chaque stade ou chaque classe a une conduite bien particulière. D'accord ? Parce qu'on a des classifications TNM, spécifiques des tumeurs. Vous avez ici une masse. Donc, sur l'échographie, elle apparaît sous forme d'une masse épo-écogène-hétérogène. et sur le scanner, sous forme d'une masse épo-dense, est-ce qu'il est faiblement éossé ou fortement éossé ? Donc, vous devez comparer les séquences, les séries SPC, les séries après l'injection de produits de contraste. voilà un autre exemple de carcinome à cellules rénales. C'est une tumeur déjà qui est déjà suspecte, plus de 4 cm. Elle est bien encapsulée, mais à développement exophytique et qui est hétérogène par la présence de plages de nécrose. Voilà l'aspect de l'envahissement de la veine rénale et l'envahissement de la veine cave d'un cancer à cellules claires du rein gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est l'intérêt de l'imagerie. Donc, vous recherchez l'envahissement. Même ici, vous avez une masse qui a envahi la veine cave. L'envahissement vasculaire, donc, déjà, c'est un stade inopérable. Le chirurgien ne peut pas faire un geste radical. D'accord ? D'exérus total. Est-ce qu'il y a des questions ? Les tumeurs des voies excrétrices, c'est-à-dire les voies excrétrices supérieures, donc, l'ensemble des calices, calices, pieds longs, urétaires, peuvent être touchés par des lésions tumorales. D'accord ? Ils sont généralement bilatérales, donc, 2 à 5 %. Multifocales, donc, plus de 30 %. Et ils s'associent, ou à... Elles s'associent, pardon, à, donc, 25 à 75 % à des tumeurs de la visite. Donc, si vous réalisez de l'UIV, vous trouvez, par exemple, ici, une lacune, qui dit lacune, dit défaut d'opacification. Au lieu de l'opacification totale de l'hérétaire, vous avez une image de soustraction. D'accord ? Image de soustraction ou lacune. Donc, avec le signe typique, le signe de Bergman, c'est l'évasement sous-modulaire. Cet aspect, l'évasement sous-modulaire, c'est le signe de Bergman. Donc, ici, un autre nodule intra-hérétérale avec une dilatation en amour. L'échographie, donc, elle est limitée pour la détection des tumeurs, mais vous pouvez trouver à l'intérieur des cavités excrétrices un aspect hypo-hycogène avec un contenu urinaire déclif. Donc, il faut toujours faire la différence entre est-ce que c'est un caillou caillou sanguin ou un calcul un calcul pardon, un radio transparent ou bien une tumeur. Sur le scanner, donc, vous avez, vous aurez l'épaississement pariétal soit à l'intérieur des cavités excrétrices soit sous forme d'un nodule avec arrêt de pacification ou arrêt de la propagation du produit de contraste. Les tumeurs de la Vici, donc, la Vici peut être touchée par les tumeurs. Donc, vous avez l'aspect dit bourgeonnant, c'est-à-dire sous forme d'un bourgeon ondo-luminal à l'intérieur de la Vici et on a l'aspect infiltrant sous forme seulement d'épicissement pariétal de la Vici localisée. D'accord ? Généralement, les tumeurs visicales, vous trouvez que ce sont des localisations multiples, vous trouvez plusieurs bourgeons à l'intérieur. Si vous faites le Doppler, vous trouvez que c'est paranchimateur avec des vaisseaux à l'intérieur du bourgeon. Et l'intérêt de l'imagerie, après la détection d'une tumeur visicale, c'est de faire le bilan d'extension. L'ocorégionale est à distance. Lorsqu'on dit bilan d'extension à distance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une extension pulmonaire ? Donc on réalise un scanner thoracique, échographie abdominale ou un scanner abdominal à la recherche des méta-hépatiques et le scanner ou les scintigraphies osseuses à la recherche des méta-osseuses. C'est le bilan d'extension. Pour les tumeurs visicales, le diagnostic repose sur la cystoscopie réalisée par les urologues avec les biopsies pour faire le diagnostic de certitude et le diagnostic anapath. Voilà l'aspect après injection de produits de contraste d'une tumeur bourgeonnante à large base d'implantation. Donc on a les bourgeons à large base d'implantation comme celle-là et on a les bourgeons à petite base d'implantation. Donc celle-là est appelée Cécile. Cécile à large base d'implantation et lorsqu'elle est à petite base d'implantation on parle d'un bourgeon pédéculé. Soit pédéculé soit Cécile. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie réelle ? Oui. Anicogène avec une paroi fine. L'épicissement de la paroi généralement est en rapport avec les cystites. L'épicissement pariétal qui est circonférentiel et régulier. C'est une cystite. C'est l'infection ou l'inflammation de la paroi visica ou la visie. Et l'épicissement irrégulier est suspect soit des bourgeons soit un épicissement infétant au cours des tumeurs. Vous avez les images de soustraction sur l'UIV. Les bourgeons comme celui-là. Donc si vous réalisez l'opacification totale de la visie. Donc la visie va être ici, vous êtes sur le scanner. Donc si vous faites le temps excrétoire, vous aurez une visie, une plage qui est radio-opaque par le produit de contraste avec une image ici de soustraction qui ne va pas laisser la propagation du produit de contraste. Si vous trouvez au contraire une image d'addition, par exemple un patient qui présente une hypertrophie de la prostate. Donc l'évolution de l'hypertrophie de la prostate, c'est mon évolution anachronique, à chaque fois il a une désurie, donc une difficulté à uriner. À chaque fois il se contracte pour uriner, donc désurie et pour la cuirie au cours de l'hypertrophie de la prostate. Donc ces contractures visicales vont se compliquer par ce qu'on appelle les diverticules. Donc il va avoir des images d'addition. Voilà l'aspect de soustraction, à dire une plage homogène avec une soustraction une zone en moins. Soustraction c'est le moins. Oui ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. On passe à la surrénale. Oui. C'est-à-dire. Non. Si un enfant, par exemple, qui présente une cassure de poids, c'est-à-dire, un enfant qui présente, par exemple, un retard staturo-pondurale. Donc vous êtes en train d'investiguer, de rechercher l'éthiologie. Vous réalisez un ECBU. Vous trouvez que l'enfant fait des infections à répétition. Donc, dans chaque 2-3 mois, il fait une infection urinaire. Pourquoi il fait l'infection urinaire ? Parce que l'infection urinaire, par exemple, si elle est basse, donc elle ne s'accompagne pas généralement de signes généraux, c'est-à-dire fièvre, astinie, altération d'état, du vomissement. Mais si l'infection, elle atteint les reins. D'accord ? Donc vous recherchez pourquoi il fait des infections à répétition. Vous réalisez l'ECR à la recherche de reflux. Est-ce que l'enfant présente une infection basse, c'est-à-dire cystite, qui propage l'infection vers le haut appareil urinaire, c'est-à-dire les reins. C'est l'intérêt de l'ECR, c'est de rechercher les reflux. Donc les surrénales, ce sont deux glandes parallèles, généralement, situées au-dessus et en-dedans des reins. D'accord ? Donc vous avez, la surrénale est composée de corticales et de l'amédulaire. La corticale, vous avez la zone je pense fasciculaire, reticulée et glomurilée. Et la médulaire, donc la médulaire secrète les catécholamines et la corticale secrète les stéroïdes, c'est-à-dire les glucocorticoïdes, les minéraux corticoïdes et les androgènes. Donc, la radioanatomie normale de la glande surrénale, donc la glande surrénale c'est celle-là, elle est localisée au-dessus et en-dedans des reins sous forme d'une mage en V ou en Y renversée. D'accord ? Celle-là, c'est la surrénale. Donc, la taille de la surrénale est de l'ordre de 2 à 4 cm avec un corps ne dépassant pas 10 à 12 mm et le jambage, les deux jambes, ne dépassant pas les 6 mm. Les bords de la surrénale sont soit rectilignes, soit concaves, jamais convexes. D'accord ? La convexité est en rapport avec soit une hyperplasie, soit un module. Voilà l'aspect concave des jambages de la surrénale. Les circonstances de découverte de la pathologie surrénalienne, soit vous avez les endocrinopathies, les maladies de Fishing, la sécrétion inappropriée de l'aldostérone, lors ou lors de la réalisation d'un bilan d'extension. Par exemple, quelqu'un qui présente un cancer pulmonaire et vous réalisez par exemple le bilan d'extension standard, vous trouvez un module surrénalien. C'est un moyen de découverte de la pathologie surrénalienne. La biologie, c'est-à-dire dosage hormonal, vous dosez les hormones, vous trouvez une perturbation hormonale, donc vous analysez la surrénale. Et la découverte fortuite, on parle de fortuitome ou d'incident à l'homme. Incident à l'homme ou fortuitome, c'est un moyen de découverte fortuite. Ecographiquement, donc l'échographie elle est faible en matière de surrénale. La surrénale, elle est bien visualisée seulement pour le nouveau-né et le nourrissant. Pour le sujet adulte, elle n'est pas visualisée sur l'échographie. vous pouvez découvrir par contre, les nodules, donc les nodules de plus de 1 cm à droite et de plus de 2 cm à gauche. Donc là, l'échographie elle est très limitée en matière de surrénale. le scanner en matière de surrénale. Donc vous avez toujours une acquisition sans injection de produits de contraste, SPC. Après injection de produits de contraste, c'est le temps 60 à 70 secondes, c'est le temps portant. D'accord ? Par la suite, un temps tardif entre 10 et 15 minutes et des reconstructions parce que les coupes sont en acquisition axiale avec des reconstructions coronales et sagittales. L'analyse immunologique en matière du scanner, est-ce que c'est un nodule ou une masse ? Une masse de plus de 3 cm. La densité de cette masse sous ce module spontanée, donc avant l'injection de produits de contraste et la cinétique de riaussement. D'accord ? La cinétique de riaussement, c'est-à-dire vous analysez la densité au temps portale, densité portale et vous analysez la densité au temps tardif donc vous mesurez directement par le curseur vous utilisez et vous utilisez le curseur et vous mesurez la densité. Densité spontanée, densité au temps portale et densité au temps tardif pour mesurer le pourcentage du lavage. Est-ce que c'est une masse qui se riausse rapidement et perd le produit de contraste rapidement ou est-ce une masse qui garde le produit de contraste à l'intérieur ? Le pourcentage, donc on va voir par la suite le pourcentage comment il se calcule. Donc on a le washout, washout c'est-à-dire le lavage, on a le washout absolu et le washout relatif. Donc pour faire la part des choses entre lésions surrénaliennes et non-surrénaliennes sur le scanner, donc si la surrénale elle est déformée et non déplacée comme celle-là, elle est déformée c'est-à-dire elle est devenue sous forme d'une masse ou d'un ondule et n'est pas déplacée. Donc l'origine elle est surrénalienne. Si vous trouvez une masse ici par exemple qui refoule la surrénale, donc l'origine est extra-surrénalienne. Donc généralement déformée et déplacée. Les mesures de densité, donc pour mesurer la densité, on prend le curseur et on réalise ce qu'on appelle le ROI, donc une surface pour mesurer la densité spontanée donc avant l'injection de produits de contraste. Cette surface va être sur la zone bien charnue donc vous évitez les lésions par exemple des calcifications. Si par exemple vous trouvez une calcification ici, vous mesurez en dehors de la calcification pour éviter ce qu'on appelle l'effet du volume partiel. Parce que par exemple s'il y en a une calcification ici, la densité c'est quoi ? C'est la moyenne des densités à l'intérieur. D'accord ? S'il y en a une calcification ou une formation kystique ou par exemple nécrose ou autre, donc ils vont forcer la mesure de la densité. Donc vous mesurez une densité spontanée. d'accord ? Si la densité déjà elle est inférieure à 10 unités ensuite donc la composante à l'intérieur elle est riche en graisse donc c'est une lésion bénigne. D'accord ? Les lésions riches en graisse sont généralement des lésions bénignes en matière de pathologie surrénalienne. Si la lésion ou la densité spontanée est plus de 10 on passe au scanner on passe à l'injection d'accord ? Injection de produits de contraste. Après l'injection de produits de contraste donc de la même façon au temps portale et au temps tardif vous mesurez ce qu'on appelle le pourcentage de lavage et vous calculez le washout absolu et le washout relatif. Absolue c'est à dire densité au temps portale moins densité au temps tardif sur la densité au temps portale moins la densité spontanée fois 100 pour arriver à un pourcentage. Pour le pourcentage du lavage relatif donc vous faites le portal moins tardif sur le portal c'est relatif c'est relativement à un horieusement portal. Donc un washout absolu plus de 60 et relatif plus de 40 donc c'est c'est une lésion binine. Absolue plus de 60 relatif plus de 40 c'est une lésion binine. C'est non donc vous passez un lavement relatif plus de 50 avec une densité au temps tardif de moins de 35 unités en ce filtre c'est une lésion binine. d'accord lavage relatif inférieur à 50% avec une densité au temps tardif supérieure à 35 unités en ce filtre c'est un ondule très suspect de malignite. L'intérêt de l'IRM en pathologie surrénalienne c'est de mesurer ce qu'on appelle le chute de signal donc grâce à des séquences appelées les séquences de déplacement chimiques ce sont des séquences c'est la même chose comme pour le scanner ici on parle de in phase and out phase d'accord et on mesure ce qu'on appelle le chute de signal si le chute de signal est plus de 20% le contenu est riche en lipid donc c'est une lésion très probablement binine. Un aspect quelques exemples un aspect d'un adénome typique déjà si si vous mesurez la densité SPC déjà vous trouvez la densité qu'elle est 6 6 inférieur à 10 c'est un adénome d'accord si vous vous décidez de continuer l'examen donc vous injectez au temps portal vous mesurez la densité vous trouvez qu'elle est à peu près 24 et la densité à 15 minutes elle est de 8 vous faites le calcul du washout vous trouvez que c'est un washout de plus de 60% c'est une lésion binine donc washout donc densité au temps portal moins densité au temps tardif sur densité au temps portal c'est le relatif c'est le relatif sur le temps portal moins le spontané c'est absolu si par exemple un adénome est pauvre en graisse donc la densité au temps spontané vous trouvez qu'elle est 34 34 elle est plus de 10 donc on doit passer à l'injection injection de produits de contraste on mesure la densité au temps portal 85 et au temps tardif 50 donc on mesure le washout on trouve qu'il est de plus de 60% c'est une lésion bénigne c'est un adénome pauvre en graisse par contre des métastases donc déjà elles sont bilatérales donc vous trouvez des nodules vous mesurez vous faites le washout vous trouvez qu'il est de l'ordre de 32 moins de 60% c'est une lésion très suspecte de malignité surtout pour une femme qui présente un cancer bronchique bronchopilmonaire donc c'est une femme qui présente un cancer lors du bilan d'extension vous trouvez des lésions modulaires déjà vous êtes orienté vers des localisations secondaires vers les métastases vous faites les calculs habituels vous trouvez que ce sont des lésions suspectes de malignité est-ce que vous avez compris l'intérêt de l'imagerie par conclusion c'est par conclusion c'est quoi l'imagerie joue un rôle indispensable dans la prise en charge de l'ensemble des pathologies que ce soit lithiasique traumatique infectieuse tumorale pathologie surrénalienne ou autre d'accord le rôle de l'imagerie c'est de poser des diagnostics de faire des bilans d'extension de rechercher des localisations secondaires etc est-ce qu'il y a des questions concernant l'imagerie de l'appareil urinaire parce que les reins ne sont pas parallèles vous avez à gauche oui elle est à droite et la race à gauche et vous avez beaucoup plus de gaz localisé à gauche donc le rein c'est pour ça on échographie l'échographie elle est très faible même 1 et 2 cm des fois on passe à côté on ne peut pas les découvrir parce que généralement ce sont des sujets un peu obèses qui présentent une aérocoli diffuse donc vous ne pouvez pas trouver des nodules surrénaliens surrénalien est-ce qu'il y a d'autres questions ?